On retrouve Laurent Belay, l'un de nos invités aujourd'hui, on apprécie que vous prenez un petit moment. C'est quoi, c'est des petits breaks, un peu famille, un peu hockey sur glace, c'est ça ? Surtout, moi je suis comme tout le monde, j'ai une maman qui vieillit un tout petit peu, donc lorsque j'ai la possibilité de venir la voir, j'essaie de venir, là je suis venu avec mon fils, comme ça on se voit en famille et c'est sympa, et puis j'en ai profité effectivement pour aller voir le match de hockey samedi soir. Alors dans votre actualité, il y a du rugby, du rugby et encore un petit peu de rugby je crois dans les mois à venir. Et oui, et oui, c'est vrai que moi de toutes les manières je travaille pour France Télévisions, donc je suis dépendant des droits que possède ma chaîne, et ça va bien parce que ce sont des droits qui en général s'accordent avec mes passions. Donc c'est vrai que j'ai enregistré une émission jeudi soir qui s'appelle La Magie des All Blacks pour TV5Monde, c'est une émission qui sera diffusée sur tous les réseaux de TV5Monde, ça fait 250 millions de foyers, 750 millions de téléspectateurs potentiels, une émission qui sera traduite en 12 langues, on a enregistré ça jeudi soir. La Magie des All Blacks, il y avait Philippe Saint-André, Philippe Céla, Philippe d'Intrance, Byron Kelleher, l'ancien All Blacks, et Yann Borswick, journaliste franco-néo-zélandais, mais qui vient en France depuis une trentaine d'années, qui a écrit un bouquin sur tous les France-Nouvelle-Zélande depuis 2006. C'est une émission qui sera diffusée le 9 novembre, le jour du match France-Nouvelle-Zélande, qui sera diffusée sur le signal France-Belgique-Suisse à 19h, mais vraiment c'était une émission sympa, c'est la 11ème émission que je produisais pour TV5Monde, on a fait la magie du tour, on a fait plusieurs fois de la magie du tournoi. On les retrouve sur internet, je le dis pour nos auditeurs, pour les retrouver sur internet, sur TV5Monde, ces émissions, elles sont très belles parce que vous essayez avec des vrais spécialistes de créer un climat comme ça. C'est ça, en général ça passe bien. J'ai envie de dire, souvent je dis, les gens sont contents de venir, ils sont encore plus contents lorsqu'ils repartent parce que c'est vrai que ça passe bien en plateau. Là, on s'est arrêté évidemment sur la première victoire française en 1954, on est revenu sur une fabuleuse victoire en 1973, ensuite on s'est arrêté sur le Bastille Day, comme disent les Néo-Zélandais, la victoire en Nouvelle-Zélande, la première de l'équipe de Jean-Pierre Rive, 14 juillet 1979, avec un petit clin d'œil, une animation que j'ai dénichée des Néo-Zélandais avant, avec un Rive qui était perché sur un coq, en marionnette évidemment, et des Néo-Zélandais qui avaient fabriqué une guillotine en marionnette pour venir couper la tête à Jean-Pierre Rive. Ce jour-là, c'était l'inverse, et puis on est revenu sur 1994, la série mythique avec deux tests gagnés par les Français, et puis après on s'est arrêté un petit peu sur les raclés qu'on a pris parce qu'il y en a eu, et puis on a terminé sur la dernière tournée de 2013, on a survolé ça. Les gens qui étaient à l'enregistrement, il y avait environ 100-150 personnes, et bien ils étaient satisfaits, moi j'étais satisfait parce qu'on a fait une bonne émission. Vous êtes passionné de hockey, de rugby, on l'entend à vos propos et on le voit dans ces émissions, mais en fait vous êtes assez multicarte, vous avez suivi le Tour de France, quand on aime le sport, on aime tous les sports quasiment, c'est ça ? J'ai envie de dire que moi, dans la vie, je suis toujours parti de la passion, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'intéresse. Moi j'ai toujours adoré le hockey parce que c'est un sport que j'ai pratiqué, j'ai toujours adoré le rugby parce que c'est un sport, notamment le match de 73 qu'on avait dans l'émission, je m'en souvenais parfaitement d'avoir vu ce match à l'époque au Parc des Princes, deuxième match de l'histoire au Parc des Princes pour le 15 de France. Et puis le Tour, c'est pareil, j'étais à Orsier-Meralette en 71 avec ma maman, j'avais vu le Tour en 69 dans la Sainte-Baume, j'étais dans le Ventoux en 70, donc c'est des souvenirs qui ont nourri mon enfance. J'ai la passion de ces sports, j'ai un excellent réseau également sur ces sports, donc moi je pars du principe qu'on fait mieux ce qu'on aime, et c'est pour ça que je reste quand même sur ces trois sports, même si j'ai également une autre passion, c'est le handisport. J'ai produit deux émissions pour TV5 sur la magie du handisport, qui était une émission merveilleuse, et j'ai eu la chance de suivre deux fois les Jeux paralympiques qui sont absolument formidables. Sur le Tour, on entend quelques voix discordantes, c'est assez récent, quelques élus, dont le maire des Ors, qui disait il y a quelque temps « Est-ce que finalement le Jean vaut la chandelle ? » « Est-ce que le fait d'avoir le Tour amène à autant de promotions que cela ? » Il y a pour certains, en tout cas une part de la population, un peu de doute par rapport à ces investissements liés à l'accueil du Tour de France régulièrement, trois années sur cinq environ, dans un département comme les Hautes-Alpes. Je ne peux pas juger, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, sur combien coûte exactement la venue du Tour. En revanche, sur la diffusion planétaire de l'image de la station, sur la résonance pour le nom de la station, ça me paraît un support absolument formidable et gigantesque, surtout lorsqu'on a la chance d'avoir du beau temps, parce que le Tour, c'est une épreuve, une course de vélo que j'adore, mais c'est complètement magnifié par les images télé, par les images délicaux, et forcément c'est une mise en valeur à une période de l'année où on a du mal à avoir de la communication. Là forcément, des gens s'interrogent, ce sont eux qui gèrent leur budget, mais je crois qu'il y a beaucoup de villes qui aimeraient être ville étape du Tour de France et le Tour de France peut paraître un support essentiel pour toutes les stations. Merci Laurent Bollet d'avoir passé ce petit moment avec nous, rendez-vous le 9 novembre alors ? Oui, 9 novembre, donc avec 19h pour ceux qui aiment le rugby, vous sur TV5Monde, vous passerez une petite heure avant France-Nouvelle-Zélande avec des gens qui sont compétents, Philippe Sela, l'immense Philippe Sela, Philippe Saint-André, Byron Caller, type très sympathique, parfois à quelques excès, mais c'est un type très sympathique qui parle français, donc 19h, la magie des All Blacks, j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder, qu'on en a eu à la faire. Merci Laurent, on vous retrouve pour France-Russie alors à Gapin ? Oui, France-Russie, moi je serai là le 20 décembre, ça sera un événement, et puis le hockey russe, avec des gens qui jouent dans la KHL, ça sera du très très haut niveau, la marche est haute pour l'équipe de France qui jouera à Marseille le 19, à Gapin le 20 décembre, je crois que les places sont déjà toutes vendues, mais ce sera un événement dans la capitale douce comme on dit. Merci Laurent. Sous-titrage ST' 501